C'est l'une des banlieues les plus pauvres d'Alger, l'une des plus meurtries par la décennie noire. Au pied des montagnes de la Métidja et autrefois des maquis islamistes, voici Baraki. Ici, des centaines de personnes ont disparu dans les années 90. Et personne n'oublie. Fatima Yousse cherche toujours son petit-fils, Amin. Amin a disparu un soir de ramadan, le 31 janvier 1997. Sa soupe, elle est restée là, la charba, elle est restée sur la table. Et après, on a commencé à chercher dans le quartier. Amin a disparu. Il n'existe plus. Il n'est plus là. Je l'adorais très bien. Depuis qu'il est parti, je suis comme une folle. Pourquoi ? Comment Amin a disparu ? C'est le combat d'une mamie depuis 12 ans. C'est le combat aussi de centaines de familles, côte à côte, dans l'association SOS Disparue, fondée par Fatima Yousse et sa fille Nasserah, la maman d'amis. Toutes, avec la même histoire, elles ont perdu un père, un mari, un fils. Alors chaque semaine, à deux pas du palais présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika, devant la commission des droits de l'homme, c'est le cri contre l'oubli. Comme on attend de toutes les compagnes, la vérité, la justice, la mémoire, qui nous rend nos enfants, vivants ou morts, qui nous les rendent. Je ne voterai jamais jusqu'à que mon pays devienne un pays de justice. La justice et la vérité, surtout, pour retirer ce point d'interrogation sur ses multiples visages. Pour cela, ces femmes entassent les documents. Après les manifestations, les investigations, la semaine prochaine, elles seront à Schleff, à 200 km d'Alger. Pour si un jour, il y a une commission vérité qui se crée en Algérie, le travail est déjà mâché, parce que les commissions vérités, ça ne dure jamais plus de deux ans. Donc au lieu de perdre du temps, déjà nous, on a fait le travail, et c'est pour la mémoire. C'est le travail inlassable du recueil de témoignages, comme ce fut le cas en Afrique du Sud. A ce jour, 8000 dossiers de ce type sont prêts pour un jour, peut-être, affronter la justice.